Bonjour à tous, on est l'équipe de Tactus Scientifique et on va vous présenter en quelques minutes la partie technique de notre projet. Donc ce qu'on voit à l'écran c'est une cellule qui se contracte, c'est pour voir que c'est deux fois plus fin qu'un cheveu, donc c'est très petit. C'est une cellule cardiaque celle-là. Et la plupart des cellules de notre corps peuvent se contracter. Les cellules cardiaques, comme celles qu'on voit, ça permet à notre cœur de battre. Les cellules musculaires se contractent et ça nous permet de bouger et de respirer. Donc la contraction c'est très important et à l'inverse quand la contraction ne fonctionne pas bien, on peut avoir des problèmes de santé. Les plus connus c'est les problèmes cardiaques. Quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, les cellules du cœur perdent la capacité à se contracter et le cœur devient plus faible. Donc il y a beaucoup de recherches qui se font dans le monde sur la contraction des cellules. La recherche académique pour comprendre les maladies et la recherche pharmaceutique et biotech pour mettre au point des diagnostics et des médicaments pour contrer les maladies musculaires, respiratoires, cardiaques, vasculaires. Pour mesurer la force, la cellule doit être accrochée au debout à nos instruments. Ça se fait très facilement en dessous du microscope. Là on voit maintenant le modèle 3D de l'appareil qu'on va livrer à l'hôpital McGill. Donc la cellule en rouge est dans le bain, à gauche elle est fixée et à droite il y a notre fibre optique. Parce que le mosquito est conçu avec une fibre optique et ça, ça nous donne beaucoup d'avantages. Par rapport à la concurrence, le mosquito va être plus fiable, plus robuste, plus rapide à utiliser et moins cher. Donc lorsque la cellule va se contracter, la fibre optique va se plier et c'est comme ça qu'on va mesurer la force. La cellule est dans le bain, qui lui permet de rester en vie pendant l'expérience. Et on voit qu'il y a différents appareils autour, des micro-manipulateurs, un microscope et on voit un ordinateur pour faire l'analyse et le traitement des données de la contraction cellulaire. Donc ici on vous montre des images qu'on a faites avec notre premier prototype. Donc pour bien illustrer le principe, on a volontairement utilisé une grosse force. Donc on appuie avec le doigt et on voit que ça enregistre très bien la force. On voit ça sur l'écran d'ordinateur. Et maintenant on vous montre le modèle 3D du produit tel qu'il sera lorsqu'on l'aura mis dans une belle boîte. Donc tout d'abord on voit cette espèce de stylo qui est le détecteur qui contient la fibre optique et qu'on peut déplacer et placer où on veut dans l'expérience très facilement. Et la boîte, c'est la boîte qui contient l'électronique et qui est reliée à l'ordinateur avec un câble USB. Merci d'avoir regardé cette vidéo !